Bonsoir à tous, merci d'être présents encore une fois à l'EHAC et à cette conférence. Donc on va se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas et après on va parler de nos petites activités transmagnétiques. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Voilà, donc Vidoc, notre ami ici, Mr Jack, c'est moi. Ah non, ça c'est samedi prochain, pardon, la petite soirée avec les copines. Donc voilà, Vidoc, Jean-Christophe, qui est un grand spécialiste des coffres forts, qui fait de la formation, qui invente des outils, qui m'a appris beaucoup de choses, un peu en éminence grise, comme il aime le dire. Donc voilà, qui est quelqu'un de très spécialisé sur l'ouverture de portes et de coffres forts. Et moi-même, Mr Jack, vous m'avez peut-être déjà vu ici, où moi je fais de la formation, je suis consultant en sécurité, un peu de serrurerie forensique, voilà, pas mal de bricolage lié aux clés et aux serrures. N'hésite pas, si tu as des choses... Alors, de quoi on va parler ce soir ? Ce soir, on va parler de ce que je considère, ou ce qu'on considère comme étant des serrures cool, des serrures dont on parle assez peu. On va voir des concepts dont on parle assez peu, qui sont liés à ces serrures, donc en l'occurrence des serrures magnétiques. Si vous ne l'aviez pas compris jusqu'à maintenant, voilà, on va parler de serrures magnétiques. Et sur ces serrures magnétiques, on va parler de techniques de crochetage, et on va parler aussi de techniques de copie de clés, puisque les clés classiques sont assez faciles à copier, par exemple, chez un serrurier, chez un clé minute ou sur Internet. Mais les serrures magnétiques ont des clés qui sont très difficiles à copier, même auprès des professionnels, parce qu'il ne suffit pas juste de prendre un bout de métal et de le modifier, mais il faut ajouter une combinaison magnétique, il faut changer la polarité, orienter, etc. Donc on va parler un petit peu de ces choses-là. Et faire des démonstrations. Et voilà, donc le but, c'est un peu l'intérêt de cette conférence en général. Quand on fait une partie log-picking, on a une caméra, on va vous faire quelques démos, soit sur du crochetage, soit sur des clés qui ont été copiées, avec des méthodes un peu rigolotes. Alors de quoi ça ne parle pas ? Parce que des serrures magnétiques, en tout cas, il y a des fabricants qui se disent fabricants de serrures magnétiques, ou qui font des serrures en disant, on a un modèle magnétique, il est super, c'est magique. Donc vous avez pas mal de modèles qui sont quand même intéressants, évidemment, mais on ne va pas vraiment en parler ce soir. Ce sont des systèmes qui ont un aimant, ou éventuellement plusieurs, mais je n'en connais pas, qui vont avoir un aimant, mais cet aimant, il n'a pas vraiment de combinaison. C'est un aimant, qu'il soit nord ou sud, c'est pareil, et visuellement, on voit où il est. Donc en fait, une photo de ces clés permet de les décoder, que ce soit des clés à dents, des clés à trous ou autres. Alors des fois, il faut éventuellement deux photos si la combinaison n'est pas la même des deux côtés. Mais on n'est pas réellement sur une combinaison magnétique. Ça n'empêche pas, ça ne complique pas le crochetage, et ça ne complique pas la copie de la clé. Il suffit de rajouter un aimant. Alors juste petite parenthèse sur la copie des clés, justement, à partir de photos. Quasiment toutes les clés, aujourd'hui, sont décodables à partir de photos, et on avait fait faire, par des étudiants de l'ESIA notamment, une application. Donc s'il y en a qui veulent jouer avec, si vous avez un téléphone Android, vous avez une application pour les pen testers, qui vous montre et qui vous permet de montrer à vos clients qu'à partir d'une photo, d'une clé, on peut reproduire cette clé assez facilement. Donc, maintenant, de quoi on parle ? De nos fameuses serrures cool. Qu'est-ce qui est cool avec ça ? Déjà, c'est des aimants. Les aimants, tout le monde aime bien jouer avec les aimants, en général. Ça fait partie des petits jeux de la vie. Et ce qui est cool, c'est que justement, ces clés, elles sont, en théorie, plus sécurisées. Dans la pratique, je dirais, aussi. On va voir quand même qu'il y a certaines failles et il y a des possibilités. Mais clairement, une photo de clé ne permet pas de reproduire la clé, ce qui est déjà une évolution importante par rapport à des clés mécaniques classiques. Là, je vais vous dérouler quelques modèles, je dirais, relativement courants. On est quand même sur quelque chose dont, en général, on parle à la fin d'une formation. Typiquement, quand on parle des clés, on parle des clés à goupilles, on parle des clés à gorge, on parle des clés à pompe. Et les séries en magnétique, c'est un peu pour dire, « Allez, pour être exhaustif, je dis que ça existe, mais je ne rentre pas dans le détail. » Là, on va faire l'inverse. Donc, vous avez une marque, Anker, qui est une marque hollandaise et qui a travaillé en partenariat avec une marque japonaise, qui s'appelle Miwa, qui a créé, notamment, deux systèmes. Génération 1, chronologiquement, et génération 2. Génération 1, vous voyez, les aimants sont sur les côtés. Et génération 2, les aimants sont sur le dessus. Et au milieu, vous avez une ligne de goupilles qui, elle, va faire une combinaison mécanique en plus des aimants. Voilà à quoi ressemblent les serrures. La partie, donc celle de gauche, génération 1, était installée, et c'est encore le cas dans certains cas aujourd'hui, sur des portes blindées. Donc, vous aviez trois serrures avec la même clé. Pour plus de sécurité, voilà, trois serrures différentes. Et à droite, un cylindre européen de génération 2. Donc, pour l'instant, je ne parle pas vraiment des techniques, je déroule un peu, et après, on verra quasiment pour chaque modèle que j'expose ici, soit des techniques de crochetage, soit des techniques de copie de clé, soit un peu les deux. Un cadenas que vous avez peut-être vu il y a quelques semaines, quelques mois, sur YouTube, vous avez un YouTuber que j'imagine la plupart ont déjà vu, qui s'appelle LockpickingLawyer, qui a fait une vidéo rigolote sur le bypass de ce cadenas. Donc, le bypass, c'est les techniques que vous avez peut-être vu hier à la conférence intrusion physique, où avec un petit marteau, ou avec un shim, on peut l'ouvrir en quelques secondes. Là, j'ai repris cet exemple, on va dire, pour compléter la vidéo de LockpickingLawyer, et vous allez voir, on va montrer comment on peut décoder la combinaison magnétique et fabriquer la clé. Un autre système, rien à voir. Donc, vous voyez, tous ces systèmes ont des formes quand même relativement différentes. Il n'y a pas vraiment de normes, contrairement à tout ce qui est goupilles, pompes, paillettes, etc., où beaucoup de serrures se ressemblent. Là, chaque fabricant a vraiment sa façon de faire. Donc là, vous avez des systèmes de protection qui se mettent sur les motos ou les scooters. On ne peut pas physiquement rentrer la clé tant qu'on n'a pas utilisé la partie magnétique de la clé qui va libérer un petit volet. Je ne sais pas si j'utilise la souris, si on voit, voilà. Vous avez un petit volet ici qui s'ouvre quand on tourne la clé magnétique. Et après, on peut tourner la clé mécanique dedans. Ensuite, vous avez trois serrures que je mets dans la même catégorie parce qu'elles se ressemblent pas mal. Donc, les trois que vous avez ici à l'écran où là, vous avez du cylindre européen. Donc ça, vous pourriez l'avoir sur votre porte. Celle du milieu était vendue en grande surface de bricolage jusqu'à il y a quelques années. Et celle de droite est toujours en vente. C'est un fabricant français qui s'appelle CISM et qui fait des serrures, je dirais, de très, très bonne sécurité. Le premier crochetage officiel, en tout cas public, connu date d'il y a seulement quelques semaines sur YouTube. Et il y a une personne qui a réussi à le crocheter. Ensuite, vous avez des protecteurs de cylindres. Ça, on en voit assez souvent sur Paris, notamment. Donc là, on est sur une protection mécanique mais avec code magnétique qui vient finalement devant le cylindre. Donc, c'est une barrière supplémentaire qui peut même servir quand vous prenez un Airbnb. Vous pouvez installer ce système de manière temporaire si le cylindre dépasse puisqu'on va le serrer uniquement sur le cylindre sans le visser dans la porte. Et ça ajoute une petite protection. On va voir que la protection, de fait, n'est pas extraordinaire puisque ça peut se crocheter. On peut copier les clés facilement. Mais c'est un petit plus et c'est anti-vandal. On ne peut pas mettre de la colle, un chewing-gum ou autre dans la serrure. J'enchaîne. Vous avez un modèle LZ qui est un vieux modèle de clés magnétiques. Donc là, évidemment, les aimants, on ne les voit pas. Mais on a une combinaison sur une clé qui est plus plate. Si je reviens rapidement en arrière, on avait à chaque fois des grosses clés. Donc là, l'intérêt de ce modèle-là, c'est d'avoir une clé plate qui ressemble à une clé plus classique, donc plus facile à utiliser au jour le jour. Et pour finir, les modèles, je dirais, qui sont les plus intéressants, qui sont vraiment qualifiés de haute sécurité et qui, techniquement, sont hyper intéressants, c'est la marque Eva, qui est une marque autrichienne, et la marque Zeissicon, qui est une marque allemande, qui ont fait un partenariat à un moment dans le temps, pour créer un système de serrure avec clés magnétiques extrêmement sécurisé et qui, depuis plus de 40 ans, existe et a été crocheté pour la première fois il y a seulement 3-4 ans. Et si vous regardez sur YouTube, notamment, il y a 3-4 personnes qui montrent qu'ils arrivent à crocheter ça, alors que, vous prenez d'autres marques, vous avez littéralement des dizaines de milliers de personnes qui les crochetent. Vous avez 3 générations. L'ancienne génération, qui est plus large, si vous regardez en haut et en bas, vous avez des espèces d'ailettes, on verra les clés après, et les générations 2, générations 3, qui ont des clés plus fines, plus agréables à utiliser, et qui tiennent mieux dans la poche. Donc, à gauche, voilà, la clé ancienne génération, et génération 2, génération 3. Je passe relativement rapidement, l'idée, c'est aussi que la conférence sera sur YouTube, donc on pourrait faire arrêt sur image pour les voir un peu mieux. Et si on regarde juste le dessus des clés, c'est là où c'est le plus intéressant sur la partie mécanique, puisque la partie magnétique, c'est la même pour les 3. C'est que là, vous avez à gauche des découpes un peu comme des dents sur les ailettes de la clé. Au milieu, vous avez ces mêmes découpes, mais sur une clé qui est plus fine. Et à droite, ils ont remplacé les découpes par un snake, un serpent, qui fait une combinaison un petit peu plus complexe. Alors, après cette liste de différentes serrures, on va essayer de les classifier dans différents concepts qui, entre guillemets, n'existaient pas, qu'il a fallu inventer pour expliquer un petit peu le fonctionnement pour cette conférence ce soir. Vous avez des aimants, vous savez très bien, on peut soit les repousser, soit les attirer en utilisant un autre aimant. Et la partie que j'ai appelée en anglais ici push, on va pousser l'aimant, on peut être soit sur ce qu'on appelle une single acting, qui veut dire on va juste le repousser, mais on ne fait rien d'autre, on s'en fiche de à quelle distance on le repousse, ou double acting, qui veut dire on le repousse, mais pas trop loin. Et on verra pour les aimants qu'on va tirer, il y en a où on va tirer pour libérer un passage, et il y en a où on va les attirer, mais en réalité pour faire tourner des roulettes sur lesquelles il y a aussi des aimants. Voilà, on va expliquer un peu tout ça. Donc là je parle beaucoup, on va bientôt passer à des démos, je vous rassure. On va commencer par le plus simple, c'est le push single acting. Alors juste pour information, pour ceux qui s'intéressent, je dirais à la culture de la sécurité physique et des serrures, le concept de single acting, double acting, moi je l'ai appris de Peter Field, qui est un ingénieur, et un inventeur de chez Medeco, chez Assa Abloy. Des serrures américaines initialement. Voilà, donc serrures américaines, et qui est un grand passionné de serrures et de sécurité, et donc qui a inventé ce concept, en tout cas qui diffuse ce concept, d'explication de dire, est-ce qu'il faut faire une action simple ou une action double, c'est-à-dire pas trop loin, un peu mais pas trop loin. Donc ici j'ai un aimant, il y a un blocage, c'est la barre rouge sur le dessin, je mets un aimant en face, je repousse, du moment où je repousse assez loin, ça va ouvrir, jusque là rien de compliqué. Mais voilà, ça c'est le concept. On va faire, donc ça va être mon ami Jean-Christophe ici, qui va faire trois démos sur trois systèmes relativement différents, ceux qu'on a évoqués rapidement tout à l'heure, donc avec des outils différents, des techniques différentes, et le but c'est de décoder et d'ouvrir la serrure. Alors je vais passer en mode caméra, en espérant que ça marche. Hop, et voilà. Donc là, là c'est pas trop brillant, pas trop de lumière, tout va bien. Bon, a priori c'est suffisamment gros, bon ça vibre un peu. Alors, là, Alexandre vous l'a dit, on est sur un produit qui va en fait, un peu comme le protecteur sur bâtiment, dont vous avez vu trois éléments plutôt rectangulaires, là on va avoir une forme qui peut être designée, suivant le fabricant, et ce qui va donc pouvoir cacher, à savoir l'entrée de clé d'un déman, enfin le déman c'est une marque aussi, mais du contacteur de clé d'un véhicule de roue, donc scooter, moto. Le produit ici est fermé, c'est-à-dire que je ne peux pas le manipuler pour libérer son entrée. Et il se trouve que dedans, il y a effectivement, en simple acting, des aimants qui ne demandent qu'une seule chose, c'est d'être repoussé pour pouvoir permettre la rotation, alors c'est une rotation qui va être faite manuellement avec le petit loquet que vous voyez ici, ou grâce à la tête de clé qui est fournie avec votre véhicule, bon là il y avait le véhicule en dessous, ça faisait un peu balèze pour le ramener ici, je me suis dit, je vais mettre ça dans ma poche, c'est plus pratique, il y a un étau, et ce serait mieux aussi pour la vision de la caméra et de l'opération que je vais effectuer devant vous. Alors, le principe est très simple, on prend une forme qui peut s'incrojeter dedans, alors il y en a sûrement une qui doit convenir, c'est le cas, et on va aller chercher l'endroit où l'aimant est repoussé. Ici, il ne se passe rien, j'ai un aimant, ah, il y a un petit aimant là qui, quand je le pousse, il remonte. Donc je sais que ce que je vais te ramener à faire, c'est de conserver déjà le sens de cet aimant, et de me dire, à cet endroit-ci, j'ai un élément qui cherche à être repoussé, ça tombe très bien. Je prends toujours la même position d'aimant, je vais le coller à son frère de façon à ce qu'il soit plus long, et je vais aller contrôler un autre emplacement. cet autre emplacement, parce qu'il y en a 4, que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, mais on peut les retrouver aussi ici, de manière générale, ils sont situés à 4 positions, mais ils n'ont pas tous les 4 aimants nécessaires pour empêcher la rotation à un simple actin. Donc parfois, il n'y a rien. C'est le cas. Ici, c'est le cas aussi. Et ici, ah, ça repousse. Vous voyez, ce petit mouvement. Ce qui veut effectivement me dire que si je place mes deux aimants en repoussant, je suis en mesure effectivement de déverrouiller et de laisser le passage pour mon entrée de clé. Alors ça, vous verrez que sur vos scooters modernes, vous en aurez souvent, c'est pas très fiable en termes de durée, surtout avec l'exposition à l'eau de mer ou même aux grosses pluies. Donc, pensez à le lubrifier régulièrement si vous en avez un sur votre véhicule. Donc ça, c'est vraiment le simple acting le plus facile puisqu'on peut le refermer comme un cadenas. Il se retrouve de nouveau bloqué. Je reprends sa position et aussi bien, après l'avoir décodé, je peux ouvrir. Alors, c'est un peu fastidieux. Vous voyez, l'outil est un peu gros et c'est des aimants qui se baladent. Et on a un autre usage avec des produits vraiment de faible capacité en termes de production, donc des produits pas chers, bien sûr. on a ce petit produit-ci où là, on a mis plein d'aimants avec une séquence un peu rigolote en disant, tiens, je vais mettre un bleu, un rouge, un nord, un sud et ainsi de suite. Je vais le positionner et je vais créer comme un crocheteur. Vous voyez, je ne l'ai à peine installé qui s'est déjà rouvert. Là, c'est un coup de bol, normalement. Là, on n'a pas le son mais on entend plein de petits cliquetis qui correspondent au mouvement des aimants quand je tourne l'élément parce que là, je suis vraiment en rotation et je vais chercher trop facile, trop facile. Là, on est vraiment à enfin qui cherche à ne pas tourner. Je le maintiens, j'espère que mes mains ne cachent pas tout le système. Voilà, c'est mieux comme ça. Je tourne un peu, je cherche, 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 je termine un peu, je cherche, ainsi de suite jusqu'à ce qu'un de ces petits coquins se met en place comme tout à l'heure. Voilà, et là, c'est ouvert. C'est une sorte de baguette magique pour ce type de produit, en dehors du décodage qui vous permettrait éventuellement de reproduire une clé pour votre client si vous êtes professionnel ou tout simplement pour vous parce que vous vous amusez à le faire et que vous adorez ça. Donc ça, c'est le premier système en simple acting que je voulais vous présenter avec Alexandre. Et sur la liste qui est présentée, on a effectivement aussi le fameux cadenas. Le fameux cadenas qui est... Il n'y a pas 50 modèles de serrures diffusés en Europe qui présentent la capacité de recevoir cette clé. Vous allez en trouver une sur une serrure toujours électronique, comme c'est le cas, c'est un cadenas électronique initialement qui nécessite une pile. On le retrouve aussi sur une serrure électronique d'appartement au profil européen en termes de clé de secours. et on a aussi l'occasion de le voir en serrure dite mécanique plutôt sur les cadenas aussi, donc sans électronique. Et le produit, en fait, une fois qu'on l'a ausculté, parce que, vous voyez, le trou de la serrure est complètement lisse et il n'y a que le petit entraînement ici qu'on voit, ce petit téton qui va permettre effectivement aussi la combinaison bonne d'aller chercher le mouvement, d'aller créer la contrainte pour que le cadenas se libère. Or, il se trouve que après auscultation de la clé, de la clé, on a une découverte avec un papier qui est, alors attention, on reflète, je sais que là, c'est la partie la plus, voilà, ça passe, on ne voit pas mon visage, si, non, on s'en fout. Là, par contre, on voit bien les positions des aimants, on en retrouve trois si on voit bien à la caméra sans que ce soit flou, et quand on tourne, de l'un coup, il n'y en a plus qu'un. Donc, on peut s'apercevoir que les aimants sont intégrés à l'intérieur du tube qui vient les recouvrir sur une clé qui est dans le laiton, donc pas d'interaction entre la clé et les aimants, et par rapport au paneton qui est ici, donc le petit laiton dont je vous ai parlé, ils sont disposés en forme de croix. Donc, il y a une série d'aimants qui va être situés dans la région de 10 heures, une autre série qui va être à 2 heures de l'après-midi, une autre qui va être située à 5 heures et encore une autre à 7 heures. En ayant découvert la position par rapport à la clé, on va chercher à savoir si ces aimants sont de polarité sud ou nord. Alors, Alexandre a créé un petit outil très sympathique qui permet de dire je suis rouge ou je suis bleu nord-sud et en cherchant à rentrer avec juste un palpeur qui va être attiré ou pas attiré sur une ligne, on va chercher à attirer et c'est le cas. Là déjà, sur la ligne qui est à 10 heures, je sais que je suis attiré sur ma première position Ah non, là c'est la partie métallique. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc là, autant pour moi, positionnement A, autant pour moi, sur la première position avant d'enfoncer complètement la clé, je sais que cet endroit sur la clé est composé d'un aimant rouge donc c'est sud pour nous et je vais continuer à chercher dans l'ensemble de cette ligne-là s'il y a d'autres emplacements où je suis attiré et effectivement, c'est le cas sur la quatrième position. Par contre, en deuxième et troisième position parce qu'on est sur une circonférence, il n'y a donc que deux aimants sur cette ligne-ci dans la clé qui vont être en mode sud. Donc je le sais, je le note et je vais pouvoir installer mes aimants en sud sur cette ligne, sur la clé qu'on a aussi spécialement fabriquée. Je vous montre un peu la clé en termes de résultats qui pourraient vous permettre de découvrir comment on est constitué. on a vraiment fait tous les trous possibles sur notre impression 3D avec un petit panneton. je vais donc recontrôler l'ensemble de mes capacités à me dire ah oui, c'est bon, je tourne un petit peu à droite, non, ça attire bien, je ne m'enfonce, toujours rien, et là par contre, aussi, j'ai bien les rouges. Je vais quand même vérifier où je trouve mon aimant. On est bien sur la ligne des 14 heures. Je sais que je l'avais découvert aussi sur la ligne des 10 heures. Je retourne à 10 heures, il ne veut rien savoir, il est plutôt à 14 heures. Rien sur celle-ci. Je vais maintenant la mettre sur la ligne des 7 heures. Je vais chercher toujours pareil à voir si j'ai un petit aimant. Hop là, attention, excusez-moi, merci. Je n'ai rien sur ma première position, rien sur ma deuxième, rien sur ma troisième, de fulgurant comme je l'ai eu auparavant sur la ligne des 14 heures. Donc, je n'ai rien sur cette ligne-ci, je n'ai plus que la quatrième ligne qui est donc la ligne des 5 heures ou des 7 heures pour aller vérifier. J'y retourne avec un petit peu de pratique pour voir si j'accroche, j'accroche rien, j'accroche rien, j'accroche rien, j'accroche rien. Donc là, on n'a vraiment que ces deux emplacements qui ont été découverts sur la ligne des 14 heures. La première, enfin la dernière du fond et la toute première. Donc, je vais me débarrasser maintenant de mon sud et je vais maintenant le tester avec mon nord pour voir si j'ai d'autres aimants en place. parce qu'il peut y avoir aussi du vide sur la programmation de la clé où il n'y a pas d'aimant et effectivement, hop, en troisième position, donc la première où on voit bien la cisure blanche qui est indiquée ici, il ne se passe rien. Par contre, dès que je vais sur ma troisième position, je suis bien effectivement dans ma ligne des 10 heures à devoir placer un aimant nord. Je vais continuer en deuxième position, rien. Je vais en première position toujours rien. Donc là, sur ma ligne de 10 heures, je vais pouvoir placer un aimant nord dans la troisième position que la clé peut recevoir et c'est le cas à la troisième à l'arrière. effectivement. Et ainsi de suite, je vais donc maintenant regarder sur la ligne des 19 heures ou des 7 heures et chercher si j'ai effectivement la même interaction entre les aimants pour simplement savoir si c'est du rouge ou du bleu ou du nord ou du sud. Et là, effectivement, je n'ai pas grand chose. Ah si, là, il y a une position qui m'indique. Ainsi de suite, et pareil pour la dernière ligne qui m'intéresse, celle des 17 heures pour voir si j'ai quelque chose et a priori, il n'y a absolument aucune interaction sur cette ligne-ci. Donc, ayant récupéré les informations, je les ai transposées, enfin, Alexandre surtout, parce que c'est quand même lui qui a fait le boulot, il voulait absolument savoir si sa petite clé marchait et vous imaginez bien son grand sourire quand il a introduit ce qu'il a constitué avec les aimants nord et sud. Il s'est vraiment amusé à faire ça, c'est fin quand même, c'est pas gros. Et pour l'introduire dans le cadenas qui vient de me refermer parce que c'est vrai qu'ouvrir un cadenas ouvert, c'est un long sens. on introduit son élément constitué et c'est là que ça ne marche pas. Eh ben si, voilà, ça fonctionne. Donc, on est capable de réaliser et on peut la ressortir et effectivement, après, chercher à créer en laiton et remettre les aimants pour vraiment se créer sa clé si on l'a perdue. Sachant que c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de pile que vous essayez d'ouvrir avec votre clé. Sinon, c'est ça, c'est plus votre truc, je crois, en termes de numérique. Donc ça, c'était la deuxième démonstration et dans le même esprit, en sample acting, Alexandre vous a montré la clé Anker Miwa qui était longtemps diffusée par un fabricant de serrures un peu un peu grosses. Tiens, des aimants, c'est étonnant, ils sont partout. Des aimants, des aimants, des aimants, du bleu et du sud, donc du rouge, pardon, du bleu et du rouge, du nord et du sud. Et il constituait cette serrure, en fait, dans des boîtiers qu'on appelle monoblocs et à Paris, on en a trouvé énormément car c'était sa logique de dire il vaut mieux avoir plusieurs serrures qu'un seul organe de sécurité qui manipule trois points de fermeture. Donc lui avait décidé de dire j'ai trois serrures, voilà ce que je vous propose en termes de sécurité. Donc on se retrouvait avec un lot de trois serrures qui étaient sous la forme que vous découvrez ici et trois entrées de clés qui permettaient à ce moment-là avec une seule clé d'être ouvertes toutes les trois individuellement. Dans la démarche du simple acting, on est en mesure d'aller capter la même information qu'on a auparavant découverte avec le cadenas où se trouve le sud, où se trouve le nord, sachant que là, il n'y a que deux lignes à découvrir, mais avec cette position possible. Cette position d'aimant possible qu'on va pouvoir vous montrer ici. Toujours pareil, cette petite imprédente 3D qui est l'invention où on va retrouver une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept sur la gauche et une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept sur la droite pour repousser les aimants en simple acting de façon à libérer l'élément qui tourne, à savoir votre serrure. De la même manière, on va pouvoir introduire une petite forme géométrique magnétique, en l'occurrence, il s'agit d'un anneau qui est polarisé sur sa transversale, en l'introduisant et en calant contre une des trois serrures qui est à votre disposition, parce que je rappelle que c'est bien entendu vos serrures que vous manipulez, on le rappelle, pas celle du voisin, il risque de ne pas apprécier, et on va aller chercher effectivement l'accroche qui permet de dire est-ce que j'ai un élément qui vient me chercher. Effectivement, là j'ai un élément qui cherche à tout le temps me présenter l'élément rouge. Alors je l'ai appelé rouge, c'est pour moi le sud et je vais pouvoir à ce moment-là l'indiquer en tournant. Ça tombe bien, il était déjà sur le sud et ensuite chercher toujours sur cette ligne de mes sept positions si j'ai un autre aimant qui cherche à être attiré soit en bleu, donc nord, là c'est le cas, c'est un bleu, donc là il me dit je veux un bleu sur ma quatrième, je vais lui mettre mon petit bleu, toujours le même décidément, c'est des tranches brûlantes, et je vais le chercher ainsi de suite, voir si j'ai d'autres, ah là, j'ai un autre aimant qui se positionne en rouge sur l'avant-dernière position, donc sur les sept positions là c'est effectivement par contre un outil qui a été fait en deux parties, un pour aller chercher toute la ligne de droite et un autre, étonnamment, c'est le même cylindre donc ça tombe bien puisqu'il y en a trois, cylindres identiques pour que la porte puisse s'ouvrir, la vôtre bien sûr, je répète encore, et je vais aller chercher la combinaison magnétique, là je le mets sur rouge, a priori, il est rouge aussi ici, ici, il y a peanuts, il n'y a pas des manques pour la tirer, là il tourne vraiment librement, là pareil, je vais chercher à lui tourner, pareil, ah, là j'ai un petit copain qui veut être bleu, très bien, je reprends l'information, et ici, pareil, je veux un bleu, ah oui, fiche, voilà, là on se retrouve avec un élément, juste avec cette rotation, l'élément me dit, non, non, reviens à ta position, ok, je suis bleu, là je suis bleu, là, ben j'ai rien, j'ai aucune sensation, il faut être quand même un peu tactile, après, si vous êtes en mesure de faire des choses avec des petits contacts électroniques, pourquoi pas, toujours pareil, et ici, là il me charge du rouge, je sens que c'est du rouge, donc, fort de cette expérience, on est en mesure de coder une clé, qui est effectivement de la même manière que celle qu'on a vue précédemment, la forme qui reprend la logique de l'entrée de clé, et on va placer les aimants soit sud, soit nord, dans l'élément clé, le support, et qui va vous permettre de, a priori, si vous avez bien composé, de tourner, alors, je ne vais pas prendre de risque, je vais rentrer dans l'une des serrures, et a priori, pour l'instant, ça tourne, alors ça c'est bien, d'ailleurs que j'ai déjà accès à l'un des deux cylindres, les trois cylindres qui sont en place, je vérifie sur l'autre, c'est le cas aussi, et bien entendu, notre serrure principale, parce qu'il faut quand même considérer que le cylindre c'est toujours plus facile que la serrure, et là la serrure s'ouvre, on est quand même sur la capacité de tourner et donc de rentrer chez vous, pas chez le voisin, je le répète encore. là on était sur le principe du simple acting, alors sur la suite, le push double acting, je laisse poursuivre mon éminent confrère, Mr Jack. Merci cher confrère, donc merci beaucoup, très belle démo, merci JC, donc maintenant on va enchaîner effectivement sur double acting, double acting, donc ça correspond en réalité, en termes je dirais plus simples, à l'équivalent des goupilles que vous avez dans les cylindres à goupilles classiques, les dents ou les trous sur vos clés vont faire la combinaison, ça va repousser les goupilles, ni trop haut, ni trop bas. En magnétique, c'est de fait un peu plus compliqué puisqu'un aimant c'est assez difficile de maîtriser sa force, plus qu'une force physique où on va repousser une goupille à une certaine hauteur. Le principe reste le même, vous avez l'équivalent d'une goupille active qui est représentée par l'aimant ici à gauche, une goupille passive et un ressort. J'amène l'aimant exactement de la bonne force et ça va me repousser ma goupille active et goupille passive exactement à la ligne de césure, donc le trait rouge, ce qui fait que ça va s'ouvrir. Ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, aujourd'hui, le système qui existe qui reproduit ce schéma, c'est la marque CISM, donc un cylindre d'extrêmement bonne qualité et d'extrêmement bonne sécurité. Là, je vais vous montrer quelques captures d'écran du seul crochetage public connu qui montre que malgré tout, c'est techniquement possible. Ça reste de la mécanique, même si on est sur des aimants. Ça reste de la mécanique qui est techniquement possible à crocheter. Donc là, c'est la serrure, je dirais, neuve et pas encore crochetée. Si vous utilisez du papier magnétique, vous pouvez révéler l'emplacement des aimants, mais ça ne vous donne pas leur combinaison, ça ne vous donne pas non plus leur polarité, donc il faut aussi un petit aimant pour détecter la polarité et les repousser, puisqu'on est sur du push. Donc là, vous avez, c'est toujours les captures de la vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Do Not Duplicate, où là, il a fabriqué un petit entraîneur en plastique en impression 3D qui lui permet et de pousser et de tourner, puisque sur cette serrure, il faut pousser le rotor et tourner pour entraîner. Et il a deux palpeurs différents, donc deux aimants différents, un nord, un sud, qu'on repère sur les photos. Celui-ci est plutôt gris, vous voyez la tige, et le deuxième est un peu brillant. Bon, lui, il sait lequel est nord, lequel est sud. Il va tester et il va littéralement crocheter, de la même manière qu'on va crocheter un cylindre classique, mais là, il y a très peu de retours d'informations puisqu'on est sur des aimants, donc on ne peut pas exactement sentir ce qui se passe. Je veux aussi mettre en garde sur le fait que, oui, il y a un crochetage, encore une fois, c'est un seul crochetage connu, et ce n'est pas parce qu'il y a une personne dans le monde qui, à ce jour, est capable de crocheter que du coup, la serrure n'est pas sécurisée. Au contraire, je dirais que c'est presque une preuve qu'il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui arrive, au moins jusqu'à maintenant, c'est une excellente serrure. Ou que tous les autres se taisent. ou que tous les autres se taisent. Mais voilà, on peut croire à cette vidéo. A priori, c'est réaliste, en tout cas. On ne connaît pas la combinaison de la clé. Peut-être que lui connaissait la combinaison et que ça lui a facilité le travail, c'est possible aussi. Mais voilà, ça permet quand même de voir qu'il existe des très bonnes serrures magnétiques. Donc là, vous voyez à gauche, c'est avant crochetage et à droite, après crochetage. Une fois que c'est crocheté, on peut faire un tour complet pour déverrouiller. Si on arrive à crocheter, évidemment. Je ne vais pas vous faire la démo, moi, puisque le seul qui a réussi, ce n'est pas moi. Il n'est pas là ce soir. Il n'est pas là ce soir. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. C'est du pool. Et j'ai pris cette photo de Fabien qui fait partie du forum Loxport et qui s'occupe de l'association. Vous avez ce soir le stand de l'association de crochetage. Donc surtout, allez-y et allez jouer avec les serrures sur place. Cette photo nous montre quoi ? C'est la même serrure, c'est le même modèle. en format batteuse. Mais ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'une des goupilles n'est pas trop visible. Alors là, il y a de la peinture qui a été mise. C'est des serrures qui sont installées dans la rue. Il y a donc le serre installé sur un poste électrique ou autre qui a été repeint. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, la peinture a été enlevée ou modifiée à l'endroit où il y a des aimants et il y a un endroit où ça a à peine touché à la peinture et la raison, c'est que l'aimant, au lieu d'être repoussé par un ressort, en réalité, il est attiré par la serrure et la méthode pour l'ouvrir, c'est non pas de le pousser comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais c'est de l'attirer. Donc là, c'est une serrure qui est non seulement très sécurisée de base et en plus qui combine deux technologies différentes. Donc c'est fait, on va dire, pour tromper l'ennemi. Si vous pensez qu'il faut tout repousser, en fait, il y en a potentiellement un qu'il va falloir attirer. Donc si on veut illustrer ça avec des petits schémas, imaginez que vous avez votre aimant qui fait office de Goubi qui est bloqué à la césure, donc sur la ligne rouge. Vous avez éventuellement un petit aimant à l'arrière qui le tient pour pas qu'il bouge et il faut venir avec le bon aimant opposé pour l'attirer et à ce moment-là libérer la césure. Donc là, c'est un concept. S'il n'y avait que ça dans une serrure, ce serait aussi simple à décoder que ce qu'on vient de voir finalement puisqu'il suffit de prendre l'aimant qui repousse ou l'aimant qui attire. Mais le fait de mélanger plusieurs technologies en même temps, ça complique pas mal. Alors voyons maintenant d'autres formes de combinaisons avec des aimants. Une que j'ai appelée pool, donc pour attirer et withdraw où l'idée, vous allez voir, c'est des petits chariots. Donc là, c'est un schéma qui vient de chez Anker Miwa. Des petits chariots qui sont installés dans le rotor et ces chariots, au repos, ils sont repoussés par des ressorts qui viennent bloquer dans le stator, un peu comme des paillettes. Et d'après le schéma du fabricant, on voit que vous avez ici un ou deux aimants. Alors là, il ne le dit pas explicitement, mais il peut y avoir qu'un seul des deux aimants installés ou les deux aimants installés dans le chariot. Et quand j'insère ma clé, j'ai un ou deux aimants à cet endroit-là dans la clé qui vont attirer le chariot et à ce moment-là, libérer l'ouverture. Comme je le vois ici à droite, je peux tourner. Si on le fait de manière plus schématique, on va voir pourquoi cette conférence s'appelle Top & Bottom. Alors pourquoi Top & Bottom ? Parce que quand on décode une clé ou une serrure, un peu de manière binaire, comme on va dire en informatique, on va dire que c'est 0 ou 1. Donc ici, est-ce que c'est nord ou sud ? Ou est-ce que, si j'ai le nord comme étant ma référence, est-ce qu'il est en haut ou est-ce qu'il est en bas ? Donc là, typiquement, sur ce premier exemple, j'ai le nord en haut. Sur ma clé, j'ai besoin d'être en haut, donc je vais l'appeler ici Top. Évidemment, en opposition, si j'ai le nord en bas, sur ma clé, pour que ça attire et que ça ouvre, j'ai également sur la clé le nord en bas, donc je vais l'appeler Bottom. C'est un parti pris, c'est une invention. D'où la conférence. Ça, ce serait encore, ce serait simple parce qu'on pourrait facilement décoder une clé. Dans la serrure, il suffirait de voir est-ce que c'est nord, est-ce que c'est sud, je mets la même chose et ça va ouvrir. Sachant qu'à l'intérieur, vous avez quand même quatre chariots et chaque chariot peut avoir deux aimants, donc ça complique quand même le fonctionnement. Mais le fabricant a été malin, c'est qu'il n'a pas que nord et sud, ou bien sûr, un aimant a toujours que nord et sud, mais au lieu de faire uniquement top et bottom, il fait aussi ce que j'ai appelé right et left. Donc, il peut mettre l'aimant orienté vers la droite ou orienté vers la gauche. Et ça, honnêtement, en termes de décodage, en termes même de compréhension de la serrure, ça complique pas mal et ça demande plusieurs heures, plusieurs jours de tests pour vraiment comprendre ce qui se passe. Ça reste beaucoup plus complexe que de la mécanique. C'est pas juste un coup de fil, Mr Jack, il y a un truc que j'ai besoin de comprendre, tu peux m'expliquer ? Non, là ça marche pas. D'habitude, le truc c'est que d'habitude quand j'ai un problème comme ça, j'appelle Jean-Christophe et je lui dis voilà, j'ai un truc, j'ai peut-être une idée, qu'est-ce que t'en penses ? Il me dit ouais, ouais, t'inquiète, j'ai fait ça il y a 20 ans et il me sort un truc d'un tiroir, le truc est en bordel monstre, on peut le dire quand même, mais il sait dans quel tiroir c'est. Il me l'ouvre, il me dit tiens, vas-y, c'est bon, tu verras. Et là, il me dit ah ouais, c'est vrai, je connais, mais c'est simple et c'est pas simple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé aussi de faire cette conférence pour transmettre un petit peu ce côté simple, pas simple. Parce que jusque là, on est sur top, bottom, right, left, mais ça s'arrête pas là en termes de complexité. Parce que si je décode une clé, je prends la clé dans la main, je prends un aimant que je vais poser dessus, si c'est top, mon aimant va être top, si c'est bottom, mon aimant va être bottom. On peut se dire, si c'est right, je devrais avoir mon aimant qui va m'indiquer droite, si c'est left, mon aimant devrait indiquer left. Eh ben non ! Sauf que voilà, dans la réalité, c'est pas comme ça, c'est pas comme je viens de le décrire, c'est exactement à l'inverse. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça transmagnétique, puisque je dirais que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. On a du nord, nord, du sud, sud, mais le right me dit left et le left me dit right. Donc là, c'est hyper perturbant, ça a pris littéralement des jours pour vraiment maîtriser le problème. Au bout de quelques minutes, on comprend qu'il y a un problème, ce qui est déjà intéressant, mais avant de comprendre la solution, ça prend du temps. Donc voilà, si on résume cette partie-là, et là, il n'y aura pas de démo ni de crochetage ni de fabrication de clés parce que c'est quand même un système qui est, comme je vous disais, relativement complexe, c'est techniquement possible de le crocheter, de fabriquer des clés, mais ça demande quand même un peu de temps et voilà, pas mal de complexité. On avait 45 minutes. Et comme on est peut-être déjà en retard, on s'en fout, on est les derniers, donc vous êtes là toute la nuit, on vous garde. Ou venez prendre son numéro, il va adorer ça. Ouais, on verra ça après. Voilà, donc tout simplement, au moins le but de cette partie, je dirais, c'est au moins de vous dire attention, ce n'est pas toujours aussi simple que ce que ça voudrait pouvoir l'être. Les aimants, c'est marrant, mais il y a vraiment des choses relativement complexes, surtout quand on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va... Le withdraw est fini. On va passer à la rotation. Donc là, on va refaire des démos. Et on va passer, voilà, sur la dernière partie où on va attirer des aimants, mais non pas pour libérer une ligne de césure, mais pour tourner des disques, en l'occurrence, et des disques qui ont des encoches. Alors, pour commencer, on va le faire sur un modèle relativement simple et relativement gros, donc qui permet assez facilement de voir ce qu'on fait et même de toucher les aimants presque directement. Donc c'est la marque Disset, en l'occurrence, mais il y en a d'autres. Vas-y. Il y en a eu d'autres, mais c'est celle qui est la plus diffusée en France, en tout cas. Donc Disset, qui est une marque italienne et qui est un excellent protecteur de cylindres qui empêche, comme je vous disais tout à l'heure, le vandalisme ou même le crochetage. Là, un cambrioleur arrive devant une serrure et veut crocheter, ben là, il se retrouve un peu dépourvu, il ne peut pas crocheter. Et puis, le cure-dent dans la serrure, c'est fini. Votre voisin ne pourra plus vous embêter, et même en collant un petit peu ce qu'il estime être l'entrée de clé, qui n'est pas une entrée de clé, mais vraiment une surface, il va se dire, youpi, j'embête mon voisin, ben là, ce protecteur a cette fonction de limiter au maximum les dégâts sur l'intrusion, enfin, sur le fait que vous puissiez vous introduire chez vous. Alors, là, vous avez un petit schéma d'explication du fonctionnement à l'intérieur du protecteur de cylindres. Vous avez des modèles à deux disques, modèles à trois disques, modèles à quatre disques. Les disques sont en vert. Les disques sont en vert. Voilà, donc les disques, c'est ce qui est en vert. Et chaque disque possède deux aimants qui va permettre justement d'être orienté grâce à la clé. Au repos, ce que vous avez ici, c'est des petits bloqueurs qui sont montés sur ressort. Comme les chariots. Et si j'ai la bonne clé, ça aligne mes disques pour que les encoches soient en face des bloqueurs. Donc, si je tire, parce que c'est un système de glissière, si je tire mes glissière, ça fait rentrer les bloqueurs ou les peines à l'intérieur des disques et mon système peut s'ouvrir. Ça, c'est quand j'ai la bonne clé. La méthode de crochetage, ça va consister au repos, donc à être à une position arbitraire, a priori, qui n'est pas la bonne. Je mets de la tension, donc j'essaye d'ouvrir, je vais être bloqué très rapidement puisque le pen va être bloqué contre le disque. Et à ce moment-là, je fais des petites rotations, des petites vibrations sur mon disque. Grâce à un aimant spécifique qui est créé sur un outil qui a été adapté et créé par Muster Jack en personne. Merci. Que vous pourrez tester ce soir sur le stand de crochetage de l'association. Donc si vous voulez, il y aura des outils comme ça, des serrures comme ça. Vous pourrez vraiment apprendre et vous entraîner à crocheter des serrures magnétiques. Donc, j'essaye de faire tourner mon disque et si j'entends rien, c'est qu'il ne tourne pas. Alors évidemment, c'est plus difficile que si physiquement, j'essaye de pousser quelque chose. Là, c'est vraiment un ressenti ou au bruit. S'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Si je suis au bon endroit mais que j'ai un ou deux autres disques qui ne sont pas bons, quand je vais entraîner, je ne vais pas pouvoir ouvrir mais mon pen va se retrouver ici dans une position libre. Et donc, si j'essaye de tourner de droite à gauche mon disque, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir taper d'un côté puis de l'autre. Et donc simplement, en faisant des petits allers-retours, je vais entendre des petits clic, 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 qui me disent là, je suis dans la bonne position. Donc là, on va faire une petite démo que vous voyez un peu de quoi on parle pour de vrai. Et cette fois, ce n'est pas moi, c'est Mr. Jack lui-même qui va le faire. Je tiens son micro. C'est bon, là, je vais faire un... T'en mètes pas. C'est bon, c'est bon, j'ai celui-là. C'est pour la stéréo. Ah oui, ok. Je n'ai pas mis la caméra, donc ça ne marche pas. Ça marche, ok. Alors déjà, rapidement, avant de faire la démo vraiment du crochetage, si on va faire dans l'ordre là, donc vous avez différents outils. Les outils, ça ressemble à ça, en fait, ça reproduit. Ce n'est pas trop blanc ? C'est trop blanc. J'en ai trop blanc, d'ailleurs. Est-ce que ça marche, ça ? Elle regarde en face. Ça marche trop, là, ok. Tant de latence. Un peu moins. C'est bon, là, à peu près ? Non, toujours pas ? C'est convenable. Est-ce que vous apercevez le dessin de l'outil et la forme des petits pignons qui sont dessus, qui sont censés être en rotation ? Je ne sais plus dans quel sens je vais le faire. C'est une bonne question. Dans quel sens vas-tu le faire ? Eh bien, tu sais quoi, c'est un vrai crochetage en live. Alors, ok. C'est mieux, on est d'accord. Petite explication avant le crochetage lui-même. Donc, les outils, vous avez différents types d'outils en fonction des différents types de clés. Et le truc un peu sympa, c'est que je vous ai dit qu'on parlerait un peu de copie de clé. Typiquement, ici, si je pose mon outil sur la clé et que je m'arrange pour que ça s'oriente par rapport à la clé. Donc là, c'est attiré. En fait, l'outil est attiré par la clé à travers l'outil lui-même. Et si la clé ici fonctionne dans le sens-là, voilà. En théorie, voilà. Là, je peux déjà ouvrir. Donc, je peux en fait, en 5 secondes, je peux copier une clé relativement facilement. Alors que c'est une clé qui est considérée comme difficile à copier puisque c'est des aimants, je ne peux pas voir la combinaison et vous n'avez pas vraiment de clé vierge disponible sur le marché. avec ça, en fait, c'est un outil qui vous permet directement de copier une clé. La clé seconde, après la clé minute, la clé seconde. Alors, maintenant, je vais tenter une démo sur, là, c'est un petit boîtier à clé mais qui correspond au protecteur. Donc là, c'est la vraie clé. Je ne vais pas m'amuser à la copier, ce serait trop facile. Donc là, quand ça s'ouvre, ça va marcher comme ça. Ici, je vais libérer mes roulettes. Donc quand je le pose dessus, je ne peux pas ouvrir. Et là, je vais faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire d'orienter mon aimant de manière arbitraire. Par exemple, je vais commencer en haut. Je vais entraîner. Donc là, pour entraîner, j'ai juste à pousser ici la petite porte. Et je vais tester droite-gauche. Je n'entends rien. Je relâche. Je me décale. Là, vous entendez. J'ai un clic. Donc a priori, à peu près en haut à gauche. Voilà. Donc un peu plus à gauche qu'en haut, en l'occurrence. J'ai un clic. Donc je me mets ici. Je visse. Et pour l'instant, on va dire qu'il est bon. Alors ça peut être un faux cran. Il en existe avec des faux cran. Mais a priori, ce n'est pas trop mal. Donc là, je ne peux toujours pas ouvrir. Je me mets par exemple ici à gauche. Ça ne marche pas. Je me mets en haut à gauche. Je n'ai pas de bruit. J'entraîne, je relâche. Je me mets tout en haut. J'entraîne. Il y a un truc qui s'est produit là. Je vois la technique ? Oui. Ça marche quand même. On voit à peu près. Attends, je vais le mettre là. Voilà. Donc là, quand je suis en haut, désolé, problème technique. on va relancer la caméra. C'est tellement secret qu'au final, c'est vous qui allez vous amuser avec l'association et on vous transmettra le secret oralement. Ah, ça y est, c'est relancé. Alors ça remarche. Il faut refaire un peu la luminosité. Ok. Donc, ici, quand je suis en haut, j'entraîne. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Alors, il se peut qu'il y en ait une qui ne fasse pas de bruit si la roulette elle-même n'est pas encore en frottement. Donc, sur celle-ci, j'ai rien trouvé. Donc, je vais essayer celle-ci. Je vais commencer en haut. Et je teste tous les emplacements possibles. À chaque fois, il faut bien penser à entraîner, relâcher, entraîner, relâcher. Et puis, peut-être, ça ne va pas marcher. Il y a le problème des démos en live, évidemment. Alors, je vais refaire celle du haut qui n'est peut-être pas parfaite. Hop. Sinon, je tricherai. Ce n'est pas grave. Ah, voilà. Donc là, en haut, vous voyez, quand je suis tout en haut sur celle de gauche, j'ai un clic. Donc là, je la tiens avec le pouce pour pouvoir la bloquer. Et là, en théorie, si les deux là sont corrects, la dernière, je n'ai pas besoin de faire le petit test du clic-clic. Je vais juste tester tous les emplacements possibles jusqu'à ce que, idéalement, ça s'ouvre. OK. Donc, c'est raté. On va refaire un peu. Donc là, on va la tester partout. Essayez de bien la placer. Et on va remettre les autres. Vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas fait ? Alors là, j'ai un clic. Tiens, mets ton micro là. Fais les choses bien. Alors, par là, j'avais un clic. Là, j'ai un clic quand je suis en haut à droite. Donc maintenant, je vais réajuster. Peut-être que la première n'était pas parfaite. On va voir. Ok, on va y arriver. Les aléas du direct. Alors là, typiquement, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, j'ai plus de jeu quand je suis en haut que quand je suis sur le côté. Donc, en haut, ça a l'air bon. On ne doit vraiment pas être loin. Alors, il se peut qu'il y ait des faux-crans. Il se peut qu'on soit sur le côté de l'encoche. Et donc, là, c'est ouvert. Et donc, s'il avait fallu tricher, on aurait pu prendre la clé ou poser directement l'outil sur la clé, tout visser, poser sur la serrure et ouvrir. Donc là, c'est sur un modèle qui est assez gros. Il y a de la place. Vous voyez, on a la place de mettre les doigts, l'outil, c'est relativement facile et tout est relatif. Vous avez vu, ça n'a pas été non plus ultra facile ici. Vous avez des modèles avec quatre roulettes où là, c'est vraiment difficile parce que c'est tout petit. Déjà, rien que pour placer les doigts, ce n'est pas évident. Et dernière chose qu'on va vous montrer. Alors là, il n'y aura pas de crochetage en direct puisque c'est vraiment compliqué et ça prend beaucoup de temps. Et en l'occurrence, ce n'est pas moi qui le crochette ni Jean-Christophe. C'est le modèle MCS de chez Eva. Donc, vous vous rappelez peut-être tout à l'heure, on a parlé de trois générations. Les nouvelles générations sont de plus en plus difficiles parce que la qualité de fabrication s'améliore, la précision s'améliore. Là, vous avez des extraits d'une vidéo où la personne explique les différentes méthodes pour crocheter les différentes générations. J'ai pris quelques captures d'écran pour vous expliquer en quelques mots la technique. Donc là, vous avez la serrure elle-même. Vous avez un seul aimant qui va être utilisé sur un palpeur. Donc, il va falloir aller sur les huit aimants dans la serrure pour les faire bouger. Donc, ça demande beaucoup plus de dextérité que ce que j'ai pu faire où j'ai à chaque fois un outil ou une roulette en face de chaque disque. Et ici, la personne insère un protecteur magnétique, on va dire, qui permet de manipuler les aimants de gauche sans toucher les aimants de droite. Et après, ce sera l'inverse pour manipuler les autres aimants. En faire bouger un sans bouger l'autre. C'est très tendance en ce moment. Merci, je sais. Et ici, ce qui est intéressant, vous voyez, vous avez un micro électronique, c'est un micro de guitare qui permet d'écouter les sons parce que la technique, c'est exactement la même que celle que je viens de vous montrer, mais c'est beaucoup plus subtil. Donc là, il faut un amplificateur, un micro avec un amplificateur pour entendre ce qui se passe dans la serrure. Mais la technique reste exactement la même. Donc, on vient crocheter ici les aimants à gauche, on vient crocheter ici les aimants à droite. Ça prend plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, voire ça ne marche pas, évidemment, si on n'y arrive pas. Mais dans cette vidéo, en l'occurrence, on a une ouverture au bout d'une petite trentaine de minutes. Ce sont des serrures vraiment très sécurisées, de très bonne qualité. Mais comme toute serrure, comme tout système de sécurité, il y a quand même des failles, il y a quand même des possibilités. Et la dernière faille, ou la dernière chose qu'on va vous montrer ici, c'est de copier cette clé. Alors, les clés MCS, un peu comme toute clé magnétique, est considérée à peu près comme incopiable. Celle-ci, d'autant plus, puisqu'elle a en tout huit emplacements avec des aimants qui sont codés de manière relativement complexe. Je vais vous montrer ici. Voilà à quoi ressemble la clé. Donc là, vous voyez quatre aimants et il y a également quatre aimants de l'autre côté qui ne sont pas polarisés en rapport avec les aimants qu'on voit ici. Donc ça fait vraiment huit aimants différents. À l'intérieur de la serrure, vous avez les disques qui sont représentés en bleu ici avec des petites encoches et il faut la bonne combinaison d'aimants sur la clé pour aligner les quatre aimants à gauche, les quatre aimants à droite pour l'ouverture. Donc, de manière schématique, dans ma serrure, j'ai mes disques avec des encoches qui sont placés de manière plutôt arbitraire. Sur ma clé, alors là, j'ai dessiné en plus petit juste pour qu'on voit, sinon c'est superposé, on ne le voit pas. Mais sur ma clé, j'ai le fameux transmagnétique de tout à l'heure où en fait, les aimants sont inversés par rapport aux aimants de la serrure pour ouvrir. Donc, c'est compliqué des fois juste en termes de compréhension. Si je démonte une serrure, la combinaison que je vois dans la serrure, c'est l'inverse de la combinaison de la clé. Donc ça, il faut aussi y penser si vous êtes amené à faire ça. Et sur la clé, donc là, j'ai illustré, je vous montrerai avec le petit papier magnétique. Tiens, d'ailleurs, si tu peux regarder, il doit y avoir les clés dedans. mais il y a les clés. Tu vas sortir les clés LCS. Donc, on peut, avec le papier magnétique, on peut voir l'orientation des aimants. Avec un petit aimant, on peut savoir le nord, le sud. La difficulté, c'est que des aimants de diamètre 4 mm qui sont polarisés selon le diamètre, c'est assez difficile à trouver. Alors, il y a un fabricant en Allemagne de mémoire qui en vend, mais ce n'est pas aussi anodin que d'acheter des aimants tout bêtes sur Internet comme on peut le faire. La technique qu'on a trouvée, c'est qu'en fait, on va reproduire un peu l'idée de dissèque et au lieu de prendre un aimant, on va prendre deux petits aimants qui vont finalement reproduire la combinaison. Quand il dit on, c'est surtout lui. Il a bossé le gars. Il est là, il est là, il est là, il est là, je sais. Et on s'est même rendu compte, en réalité, que dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, notamment sur des vieux modèles. Donc là, ce que je vous illustre, c'est les vieux modèles, c'est la génération 1 qui est quasiment plus utilisée en France, en Europe, dans le monde. En mettant un seul aimant, évidemment, au bon endroit et du bon côté, on arrive à obtenir l'ouverture. Donc là, c'est ce qu'on va vous montrer. Sachant que là, sans rentrer dans les détails, c'est la génération 1 qui est relativement facile à décoder. Je parle décoder la clé, pas décoder la serrure. Décoder la clé et reproduire la clé. Les générations 2 et 3 sont plus difficiles. Il y a des subtilités dans lesquelles on ne rentrera pas ici. On n'a pas le temps. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur la génération 1. Je vais repasser sur la caméra. Ça marche, oui. Donc là, vous avez une clé de génération 1, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Si, voilà. Vous voyez, en fait, les aimants sont comme coupés entre le nord et le sud. Là où il y a la souris. Là où il y a la souris, en fait. Je vais essayer de zoomer un peu comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, les aimants, on voit un peu les ronds qui sont coupés. Alors, ça ne nous dit pas le nord et le sud, mais ça nous montre l'orientation. On voit que celui de gauche, il est plutôt gauche-droite. Alors que celui, je ne sais où, celui qui est tout à droite, c'est plutôt en haut, en bas. Bon. Une fois qu'on a fait notre décodage sur une clé, donc là, vous avez différents exemples en impression 3D, en l'occurrence. Donc là, c'était un des premiers tests où on a mis les deux aimants. Donc, le nord et le sud de chaque côté. Et ici, c'est le même test, mais en impression 3D. Donc là, c'est de la résine, donc je dirais, de haute précision et haute qualité qui coûte un peu cher et qui n'est pas nécessairement accessible à tous. Ici, c'est avec une imprimante de type FDM, donc fil plastique. Vous en trouvez à 200, 300 euros. Donc juste avec une imprimante d'entrée de gamme, on peut faire une clé à peu près fonctionnelle. Alors celle-ci, je ne vais pas la mettre dans la serrure parce qu'à force de la tester, de l'utiliser, elle a commencé à casser un petit peu. Donc même si elle fonctionne, je ne vais pas prendre le risque de la casser ici. Et le dernier exemple, celui que je vais vous montrer en fonctionnel, espérons, où là, si vous regardez bien, il n'y a qu'un aimant au lieu de deux. Alors les emplacements sont prévus pour le deuxième aimant puisque c'est le même fichier d'impression 3D. Mais avec seulement un aimant, on a une combinaison. Donc là, on est sur un modèle Zaycicon. je ne sais pas si j'arrive à faire une mise au point. Modèles Zaycicon, donc ancienne génération. Et si tout va bien, voilà, la clé rentre et fonctionne parfaitement. Et c'est du boulot. Voilà, donc c'était notre petite conférence. Ouais, c'est moi ça. Merci beaucoup pour votre attention, votre intérêt peut-être. Merci Jean-Christophe pour ton aide. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, vous avez le droit d'aller vous amuser après sur le stand, le stand Crochetage. Vas-y. Alors, une petite question ici. Ouais. Du coup, ce serait pour savoir est-ce que les fichiers STL seront accessibles ? Est-ce que tu veux partager et Ornode partager ? Absolument pas. Share, Ornode share. OK. C'est facile à dessiner et voilà, je ne vais pas diffuser parce que le but n'est pas de donner des outils d'ouverture. voilà, ça reste des systèmes qui sont encore en circulation. Mais on y aura accès quand on aura cours. Pardon ? On y aura accès quand on aura cours ? Allez, s'il vous plaît. Ça dépend, si tu es gentil, on en reparlera. OK. Si tu m'amènes beaucoup de Red Bull ou de boissons énergisantes, on pourra en discuter. Et bien entendu, tes cylindres aussi parce qu'on ne va quand même pas te montrer pour les cylindres qu'on a déjà fait, c'est moins amusant pour nous. Demande au Père Noël parce que c'est des cylindres bonbons. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a une question en haut. On en avait une ici aussi. Question de gros newbies sur les serrures magnétiques parce que moi, je ne connaissais même pas l'existence de ces clés-là. Mais aujourd'hui, avec les téléphones dans la poche, tout autre truc magnétique, il n'y a pas un risque de démagnétisation sur ces petites clés avec des aimants si petits et qui pourraient interférer parce que c'est quand même des tout petits pôles que vous avez sur les clés. Ça n'est hyper précis. On regarde bien que c'est une reproduction de clés, c'est-à-dire reproduire l'impossible. On a reproduit une clé, ça fonctionne. C'est le genre de clés qui sont en résine, imprimées en résine ou en FDM. Ce n'est pas la clé que tu as sur toi pour aller ouvrir la porte de ton garage. Ça, ce sont des reproductions. Même la clé d'origine. La clé d'origine, c'est tout petit. La clé d'origine est pensée différemment. La polarisation des aimants, c'est des aimants qui sont circulaires et qui sont donc plus stables parce que c'était testé par les fabricants. Là, on a vraiment fait une duplication pour des cas extrêmes et surtout pour les challenges. Ce n'est pas un usage quotidien. Les aimants d'origine sont beaucoup moins puissants que ceux que nous, on a pu utiliser en éodyme. Après, typiquement, sur les protecteurs de cylindres où là, c'est des gros aimants, techniquement, le risque existe certainement. Mais tu prends par exemple les cartes bleues, c'est de la magnétisation forte. C'est assez difficile de démagnétiser une carte bleue. Après, sur les téléphones, je ne suis pas spécialiste mais disons que les fabricants ont certainement fait des tests. Mais c'est vrai qu'il faut probablement faire attention de ne pas mettre la clé magnétique avec des aimants puissants sur un téléphone, une carte bleue. Le risque existe et peut-être même que c'est dans les CGV ou les CGU du fabricant qui dit attention de ne pas l'approcher de systèmes sensibles. Le risque existe, ça reste des aimants. Donc, il y a un mode d'emploi quand tu reçois ta serrure avec tes clés propres qui te dit fais-ci, fais-ci, fais pas ça surtout. Mais ça, tu le découvriras comme pour notre ami au moment à Noël où tu recevras ton cylindre. Et pour des serrures magnétiques comme ça, on parle d'un budget de combien ? Pour une serrure de top qualité ? Alors, les modèles type MCS ou CISM, on est, je dirais, entre 150 et 300 euros le cylindre. Ce qui est équivalent à d'autres cylindres de haute sécurité, c'est ni plus cher ni moins cher, on est dans le haut du panier. Voilà, ce qui est un budget pour la sécurité, mais je dirais que ça les vaut. Ok, merci beaucoup. Petite question ici. Merci déjà pour la conférence. en termes de vieillissement du mécanisme par rapport aux serrures classiques goupilles. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez un retour là-dessus ? Est-ce que justement ils ont changé les modèles à cause du vieillissement ? Alors, je te remercie pour cette question et c'est vrai que Alexandre me le rappelle. Les serrures monoblocs en Kermiwa que j'étais sorti là pour faire la démonstration de reproduction de clés, c'est des serrures qui ont maintenant 40 ans et elles sont encore fonctionnelles. est-ce que tu auras pendant 40 ans la même serrure ? Je te le souhaite. Si tu as la maison de campagne, tu tends les bras pour autant de temps. Mais on est, je veux dire, en termes d'usage, jusqu'à présent, on est encore sur les produits qui sont fonctionnels de la même manière qu'une serrure mécanique qui va être usée, usée, usée. Bien entendu, la serrure à pompe est connue pour être moins usable que la serrure dite à piston et ce qu'on appelle du paracentrique puisque à chaque fois qu'une clé paracentrique va rentrer, elle va éliminer un petit peu de matière sur la clé autant que sur le cylindre, donc sur les goupilles qui sont dans le cylindre. Le magnétique se rapproche davantage de la clé à pompe en termes de longévité. Après, il n'y a pas encore suffisamment de recul si ce n'est une expérience. Je me dis, c'est une serrure qui a 40 ans, elle fonctionne encore. Donc, à voir dans... On se revoit dans 40 ans ? Dans 40 ans, pourquoi pas. On va reprendre encore deux questions. On en a une en haut à gauche. Oui, vous. Bonjour, merci pour la présentation. En fait, j'avais une question. Je me posais quand j'ai vu qu'il y avait des aimants, je me suis dit peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait envisagé des électro-aimants pour justement faire... pour soit pousser les autres aimants ou alors les attirer. à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Il y en a peut-être qui ont fait des tests, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais rien vu de fonctionnel pour la partie reproduction de la clé. Je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, donc peut-être qu'il y en a eu ou peut-être que ce n'est pas possible parce que c'est trop petit. Si toi, tu as des infos, la limite, je serais intéressé de les connaître. Par contre, pour répondre un peu plus complètement, il y a déjà eu des cas avec des sensors pour décoder, par contre. Donc, plutôt pour la partie décodage, soit pour décoder la clé, pour décoder la polarité, soit dans la serrure, le même système qu'a pu montrer Jean-Christophe, plutôt que de le faire de manière mécanique, magnétique, d'avoir des capteurs électromagnétiques qui vont dire la combinaison et à ce moment-là, l'afficher quasiment sur un écran pour reproduire la clé. Et dans la serrure, vraiment, il n'y a pas ce genre de produit pour créer la sélection. Un électroaimant ne va pas être dynamisé par une clé. Au contraire, l'électroaimant est plutôt dans la partie actuator. C'est-à-dire que si la clé magnétique dit ben écoute, je te laisse tourner, je vais aller pouvoir à ce moment-là actionner un électroaimant qui doit de toute façon être alimenté par une batterie, un élément d'énergie. C'est plus dans ce sens-là que ça va fonctionner. Malheureusement, avoir un électroaimant dans sa clé qui va de toute façon même plusieurs électroaimants, ce serait peut-être pour pouvoir justement faire un outil plus sophistiqué que celui qu'on a démontré en fonctionnement actuellement. c'est possible. Il y a des choses comme ça. Merci. Une dernière question. Vous avez la même question. Ok, parfait. Donc encore merci à vous deux. Il y en a encore une. Allez, une dernière ici. Merci. Bonsoir, super près. Bonsoir. Comme l'année dernière. Vous parliez à un moment donné du serpent, mais comment une clé qui mélangera les deux technologies, magnétique et puis l'ancienne, comment vous allez le gérer ? Comment vous l'avez géré ? C'est un peu ce que j'ai dit, c'est que ce serait trop long à expliquer là ce soir. Disons que c'est une autre technologie. Limite, il faudrait presque une conf spécifique sur les clés type laser, on appelle ça avec le fameux serpent. C'est un indice pour l'année prochaine. Oui, éventuellement. Mais en fait, c'est juste une autre technologie. C'est un peu comme une sérieuse à goupilles, sérieuse à pompe, sérieuse à paillettes. Donc après, c'est d'autres approches, d'autres décodages, d'autres méthodes de fabrication. Mais ça se fait en impression 3D, ça se fait pour la partie fabrication, ça se fait en décodage mécanique comme sur du crochetage classique. Donc en un sens, ce n'est pas un problème. C'est juste une étape supplémentaire. Même si ça mélange avec le magnétisme ? En fait, c'est deux systèmes qui sont techniquement séparés. Ils sont intégrés dans la même serrure, mais ils n'agissent pas exactement au même moment. Donc on va s'occuper de la partie mécanique et ensuite, on va s'occuper de la partie magnétique éventuellement. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Il a rendu le micro, donc a priori, oui. Eh bien, écoutez. Donc merci beaucoup Alexandre, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à venir à l'avant et on peut discuter aussi un petit peu. Sous-titrage ST' 501